avant de commencer n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner ça ferait vraiment super plaisir c'est parti alors cette vidéo j'ai envie de la faire après avoir lu un livre de victor hugo c'est les travailleurs de la mer et dans ce livre il est question entre autres d'une créature très mystérieuse c'est la pieuvre alors la pieuvre victor hugo la décrit plus comme un monstre que comme un animal réel et il montre même que la science n'arrive pas à expliquer tous les mystères que la pieuvre soulève extrait ces étranges animaux la science les rejette d'abord selon son habitude d'excessive prudence même vis-à-vis des faits puis elle se décide à les étudier elle les dissèque elle les classe elle les catalogue et leur met une étiquette cela fait elle les laisse là où la science les lâche la philosophie les reprend alors j'ai fait pas mal de recherches pour voir aujourd'hui où en était la science sur cette question et il se trouve que j'ai trouvé beaucoup plus de choses que c'est à quoi je m'attendais et j'ai relevé entre autres ce blog écrit par des biologistes étudiants ainsi que ces articles qui montre un peu tous les problèmes et toutes les questions que la pieuvre pose à science encore aujourd'hui excuse moi gabin mais là c'est quoi cette vidéo et puis c'était pas prévu ça c'est c'est qui ce guignol paul on avait dit que tu arrivais après on avait aussi dit qu'on mettait pas une vidéo créationniste enfin c'était pas dans le programme ça mais tu tu vois ce qu'il est en train de dire ça va être super intéressant on va pouvoir expliquer plein de trucs à partir de ce qu'il dit ah bah oui super intéressant il dit que la science elle a pas évolué depuis victor hugo enfin l'époque ils étaient encore classés comme des invertébrés mais ça ça te dérange pas c'était vraiment un minimum scientifique tu serais peut-être un peu ouvert au débat tu peux lui laisser le temps de s'expliquer bon ok avec un peu de chance ça fera un contre exemple je peux donc je peux relancer la vidéo c'est bon vas-y vas-y la première contreverse à propos des pieuvres est à propos de leurs yeux en effet ils sont similaires aux nôtres un peu trop même et pourtant selon les théories d'aujourd'hui il serait apparu indépendamment c'est à dire qu'au cours de l'histoire de la vie il sera apparu deux fois sans aucun rapport sans aucun lien c'est très peu probable mais aujourd'hui les scientifiques appellent ça convergence évolutive et admettent ce phénomène mais encore plus que cela c'est la capacité à se camoufler qui serait apparu de la même manière quand on compare les poulpes et les caméléons ce sont deux animaux extrêmement différents et extrêmement peu probable que en plus d'un organe tel que l'oeil le camouflage apparaissent par hasard indépendamment et c'est là le problème là aussi je suis obligé de l'arrêter parce que il dit que c'est par hasard que ça arrive et c'est vrai et que c'est très peu probable mais ça se joue sur des millions et des millions d'années l'évolution du coup même s'il ya peu de chances que ça arrive au final ça finit toujours par arriver et il dit que c'est des mécanismes qui sont similaires parce qu'ils ont quelques points communs c'est vrai mais le camouflage du poulpe et du caméléon ne sont pas les mêmes notamment dans l'usage dans les faits le poulpe pour se camoufler il a trois types de cellules particulières des cellules proches de l'épiderme donc ça s'appelle les chromatophores ce sont des petites cellules des sacs pigmentaires et qui sont composés de trois couleurs donc il ya les chromatophores ils ont des nombres spécifiques mais je vais pas vous les rappeler parce que c'est compliqué des bruns des jaunes et des rouges et en fait ces sacs pigmentaires ils sont entourés de muscles et par la contraction ou justement quand ils sont au repos ça laisse plus ou moins paraître le camouflage derrière ce type de cellules il ya les iridophores qui sont des cellules qui sont réflectrices de lumière qui sont dans des teintes plus bleu vert et qui sont dites iridescente alors je sais pas ce que vous savez ce que ça veut dire iridescente mais en fait c'est un peu cette sensation quand on regarde une bulle de savon que la couleur elle change selon l'angle d'observation ça le fait aussi avec le plumage du colibri et la troisième type cellulaire qui compose la peau du poulpe c'est les locaux forts et ceux ci ne sont pas présents chez le caméléon les deux les deux types cellulaires étaient présents chez le caméléon ce sont les locaux forts et les locaux forts c'est des cellules qui sont capables soit d'absorber entièrement la lumière soit de la rue de la réfléchir et ça donne lieu à un camouflage qui peut être d'un blanc éclatant ou alors d'un noir de jet au contraire parce qu'il a absorbé toute la lumière et là où se pose principalement le poulpe et le caméléon c'est dans l'usage qui font de leur camouflage parce que le caméléon c'est une fonction qui est principalement basée sur la communication c'est à dire que le caméléon s'il est vert c'est pas vraiment pour avoir l'air d'une feuille il trompe personne c'est plus pour indiquer qu'il est pacifique et qu'il est calme alors que chez le poulpe certes c'est un jeu c'est un certain rôle dans la communication mais l'intérêt principal du camouflage et s'il est apparu même si c'est pas voulu par le poulpe c'est plus utile dans une dans une optique de chasse ou de camouflage pour vraiment se protéger des prédateurs les poulpes ils sont passés pour des prédateurs avec leur camouflage ou au contraire pour des animaux qui n'intéressent pas leurs prédateurs et mais ça c'est une grande différence entre le poulpe et le caméléon c'est l'usage qu'ils font de leur capacité tu vois tu râles tu râles tout ça pour faire ton intéressant tu vois tu vois tu arrives à expliquer ce que tu veux bon on continue vas-y vas-y le second problème à propos des pieuvres concerne encore leur camouflage mais cette fois ci c'est encore plus compliqué c'est à dire qu'en fait les pieuvres ne distingue pas les couleurs alors pour comprendre il faut en revenir à l'homme l'homme dans ses yeux possède trois pigments cela nous permet de voir tout le spectre de la lumière visible chez les autres espèces comme le chien par exemple qui n'ont que deux pigments dans leurs yeux on dit qu'elles sont daltoniennes c'est à dire qu'elles ne peuvent pas voir toutes les couleurs mais chez la pieuvre le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul pigment c'est à dire qu'elle ne voit pas les couleurs ne voit que des nuances entre le clair et le foncé et ça pose un gros problème comment pourrait-elle se fondre dans leur environnement alors qu'elle ne voit pas leur environnement comment peuvent-ils faire tant de teintes de coloris de nuances alors qu'ils ne voient pas les couleurs donc en plus de poser problème à darwin la pieuvre pose un problème à toute la biologie en général alors certes ça peut poser un problème à darwin parce qu'on n'a pas encore de réponse absolue mais c'est un peu la science aussi et affirmer qu'elle ne voit pas la couleur c'est un peu mentir aussi parce qu'il ya quand même des hypothèses notamment le phénomène d'aberration chromatique qui est un peu compliqué qui est mieux décrit dans notre billet de blog je fais la promo si ça vous intéresse et en fait c'est par accommodation de leur et de la distance entre la rétine et la lentille elle serait capable de décomposer le spectre des couleurs et de l'interpréter mais on ne sait pas encore vraiment comment et ça reste au stade d'hypothèse oui vous avez une question que les poules pouvaient voir les couleurs grâce aux cellules de leur peau et j'ai même entendu dire que c'était grâce à une protéine qui s'appelle l'opcine qui leur permettrait et arte quand même c'est une source fiable donc je comprends pas pourquoi vous dites le contraire alors pour le coup il ya pas mal d'hypothèses à ce sujet au sujet de la vision du poulpe les deux hypothèses qu'on vient d'entendre ce sont les hypothèses les plus communément admises le pro le truc c'est que chaque chacune de ces deux hypothèses pose un problème assez important par exemple la tienne paul on sait pas vraiment comment le la transmission de l'information des couleurs pour aller assez vite du cerveau vers la peau pour permettre aux poules de ceux de se camoufler aussi vite qu'il le fait et avec la vôtre on sait pas vraiment comment même même avec les obscines on sait pas vraiment concrètement comment l'information est transportée de des cellules de la peau vers le système nerveux donc le cerveau donc on va continuer s'ils continuent à dire n'importe quoi le dernier problème et pas des moindres est celui de l'intelligence des pieuvres alors aujourd'hui encore des scientifiques prétendent avoir trouvé une autre espèce intelligente capable de résoudre des problèmes capable de s'adapter à son environnement et pourtant l'intelligence des poulpes et les pierres n'est pas quelque chose que l'on pourrait qualifier vraiment d'intelligence en effet cette intelligence cruelle qui se révèle quand la pierre s'attaque à ses proies comme les crabes par exemple mais aussi quand elle attaque des mouettes hors de l'eau ce n'est pas n'importe quoi c'est une intelligence vraiment cruelle une intelligence maligne une intelligence qui se révèle par la trompe excusez moi je suis pas trop d'accord avec ce qui est en train de se dire parce que je défends beaucoup les poulpes je les aime énormément et je sais qu'ils sont très intelligents pas du tout cruel comme ils disent d'ailleurs ils peuvent utiliser des noix de coco qui ont été échoués par la mer pour s'abriter de leurs prédateurs ou creuser leurs tanières d'ailleurs il ya deux villes souterraines qui ont été retrouvées c'est quand même extraordinaire enfin voilà c'est fait par des poules quoi et en plus de ça ce sont des chasseurs très vifs très malins ils peuvent utiliser leur camouflage pour s'en servir en plus de ça ils peuvent aussi utiliser cette faculté à se camoufler pour refléter leurs émotions quand ils sont énervés ils ont ils sont curieux où ils ont peur donc je comprends pas pourquoi il dit ça faudrait pas trop l'écouter bon vous arrêtez de m'interrompre là s'il vous plaît je suis en train de faire ma vidéo alors laissez moi parler s'il vous plaît la pièvre aujourd'hui pose problème à la science j'ai le droit de dire et j'ai encore un argument pour le prouver oh j'ai fait une vidéo vous me laissez parler quand même dire les pieuvres c'est pas n'importe quel animal c'est très étrange j'ai déjà dit beaucoup de choses mais c'est pas tout ce qui me reste il est encore un dernier racculement pour le prouver par exemple le code génétique 1 chez les pieuvres j'ai des choses et il paraît que c'est pas du tout le même code génétique que chez les autres animaux c'est dire que c'est que c'est pas un animal normal c'est à dire qu'il est presque extraterrestre j'ai lu l'article auquel tu fais référence quand tu parles du code génétique mais le code génétique en soi c'est le même c'est juste qu'il ya des éléments des mécanismes qui sont un peu différents notamment les transposons c'est des séquences d'adn qui peuvent être dupliqués insérés dans le génome mais ça fait pas deux des aliens et le code génétique qui reste commun aux êtres vivants mais alors c'est quoi ce genre de code génétique vous êtes capable d'expliquer tout ça alors pour faire simple le code génétique imaginons qu'on veuille traduire un mot en espagnol en utilisant google traduction imaginons que ce mot est un gène et bien le code génétique ce serait ce qui permet à google traduction de savoir comment traduire le mot donc là tu es en train de me dire que finalement les pieuvres c'est la même chose que les autres animaux et tu crois que je vais te croire c'est ça parce que les poulpes poulpes important font partie des autres êtres vivants aujourd'hui ils sont classés parmi dans l'arbre du vivant au sein des céphalopodes donc avec les sèches les calmars ce que vous bouffez en beignets quoi et au sein des poules des mollusques donc avec les escargots les moules ce que vous bouffez en entrée mais par contre à temps ok c'est phalopodes mais t'es en train de dire qu'un escargot des trucs dans le jardin et une pieuvre c'est la même chose genre c'est séparant genre ça tu trouves ça se ressemble ça se ressemble peut-être pas mais les groupes sont bel et bien classés sur des critères de parenté génétique la parenté génétique elle est notamment visible grâce à des caractères qui sont spécifiques aux espèces et que l'on utilise pour classer les les espèces en groupe par exemple chez les céphalopodes les caractères spécifiques qui sont communs aux poulpes aux sèches aux calmars c'est qu'ils ont des poches à encre un siphon pour se propulser et des bras des bras pas des tentacules et donc pour les mollusques aussi étonnant que ça puisse paraître les mollusques donc les escargots et les poulpes ont tous des langues une langue dentée qui leur sert de rap à aliment et ils ont notamment un tissu qui leur permet de secréter des structures qui feront une coquille certes c'est chez le poulpe la coquille est interne voire pas du tout existante mais le tissu est bien là bon arrête avec ton baratin parce que moi j'ai trouvé des choses vous avez trouvé d'autres choses très bien mais on va voir si vous je vous ai convaincu si vous êtes d'accord avec moi montrez le a si vous êtes contre moi montrez le b et je m'inclinerai je m'inclinerai merci voilà au revoir merci